bonjour c'est jérémy je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne dédiée au frugalisme aujourd'hui nous allons parler de la proscratination c'est pas facile à dire la proscratination c'est une pratique qui consiste comme tu le sais peut-être à tout repousser à demain repousser à demain repousser à demain c'est un vrai problème parce que bien souvent on se retrouve à dire je le ferai plus tard je le ferai un autre jour et puis à la fin du compte on n'a rien fait on se retrouve avec une montagne de choses à faire et puis ben face à la montagne parfois on est un petit peu désespéré alors je voulais faire cette vidéo sur cette thématique là parce que je me rends compte que tu sais quand on essaye de mettre en place un certain nombre de choses pour pouvoir prendre sa retraite anticipée c'est notre but à tous c'est la raison pour laquelle on est tous sur cette chaîne eh ben il ya pas mal d'actions qui va falloir arriver à mettre en oeuvre il ya des actions qui vont ensuite c'est comme des petites graines tu sais que tu vas planter et ensuite au fil du temps elles vont donner des résultats qui vont te permettre d'arriver vraiment à changer de vie c'est pas de la blague mais bon néanmoins ces actions ces petites graines et ben faut les planter il faut changer un certain nombre d'habitude peut-être arrivé à créer de nouveaux actifs c'est à dire à augmenter tes rentrées d'argent par tout un tas de techniques de d'astuces aussi que j'explique au fil de mes vidéos et puis bas aussi essayer de de comment dirais-je de se concentrer pour optimiser les actions que tu vas mettre en place voilà c'est à dire que si on en fait un petit peu aujourd'hui un petit peu bon voilà parfois on a tendance un petit peu à trop diluer les choses et à pas avancer assez vite alors c'est la raison pour laquelle encore une fois j'ai voulu essayer de te présenter différentes peut-être choses qui pourraient différentes techniques différents types qui pourraient t'aider à être plus productif voilà la première des recommandations que je pourrais te donner tu vois moi même j'ai fait ma petite liste et ben c'est de faire des listes jeudi régulièrement faire des listes faire des to do list est une manière qui est assez efficace d'arriver à comment dire à formaliser tes idées moi ce que je fais personnellement après je sais pas toi tu fais peut-être autrement c'est que bon je suis un petit peu vieille école j'aime bien travailler papier crayon donc papier crayon et j'écris à vraiment à la main tout ce qui me passe par la tête c'est un peu une phase de brainstorming tout ce qui me passe par la tête que j'ai à faire les trucs qui sont urgents les trucs qui sont pas urgents les trucs de l'année prochaine on s'en fout tout 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 je plaque tout sur un papier j'essaye de faire ça j'en sais rien peut-être une fois tous les deux trois jours tu vois et une fois que j'ai fait ça je me retrouve avec une liste avec plein de bazar à faire des choses qui sont compliquées des choses qu'il faut décomposer en sous-étapes etc des objectifs et puis bah aussi des trucs aussi bêtes que faire ma liste de courses ou bien parfois simplement j'en sais rien tu vois des trucs comme faire du sport tu vois voilà aujourd'hui j'ai prévu qu'à telle heure voilà simplement pour moi le le fait d'écrire ça peut sembler bête mais ça permet de formaliser les choses et de les fixer c'est j'en sais rien enfin voilà moi je fonctionne comme ça une fois que j'ai fait ça et ben ce que je fais c'est que je mets des petits numéros 1 2 3 4 5 pour arriver à ordonner un petit peu tout ce petit toute cette petite liste de choses que je dois arriver à faire et puis éventuellement s'il ya des trucs qui sont un peu plus gros un peu plus qui sont plus des objectifs que des tâches à faire et ben je les mets de côté pour une autre liste et je vais essayer de travailler pour les décomposer en tâches ça c'est ce que personnellement je fais et j'ai tout le temps des tas de listes avec tout un tas de conneries qui sont écrits dessus bon alors des fois je perds mes listes alors je refais des listes ça c'est encore un autre problème mais bon en tout cas c'est quand même une manière d'arriver déjà déjà fixé les objectifs les tâches et comment c'est déjà manière très simple et très pratique à les décomposer l'autre chose et ça je pense que c'est le fléau de notre génération de notre siècle de notre époque c'est d'arriver à être concentré pendant un moment court et intense sans être perturbé j'insiste et je répète sans être perturbé il ya rien de plus difficile aujourd'hui la première des recommandations que je pourrais te donner c'est de prendre ça là tu vois ce truc là le téléphone et de désactiver une par une toutes ces cochonneries de notification qui viennent te polluer non mais franchement qu'est ce que j'en ai à faire de savoir que il ya eu ceci ou cela qui s'est passé à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la france c'est pas que je m'en fiche pas du tout c'est pas que je m'en fous vraiment pas du tout ou encore moins que j'ai pas d'empathie c'est que réfléchis deux minutes tu as la petite notification là le petit pop up qui vient apparaître comme ça sur ton écran avec le petit ding avec une info gravissime sur un truc qui s'est passé et sur lequel en fait c'est ça le problème sur lequel je ne peux pas agir moi ça m'intéresse surtout d'avoir les informations sur lesquelles je peux essayer d'intervenir pour arriver à changer les choses mais si là maintenant dans l'urgence dans le feu de l'action je suis occupé à faire autre chose je suis en train d'enregistrer une vidéo avec toi tu vois je suis en train d'écrire un truc je suis en train de me focaliser sur ma to do list et là j'ai une notification qui vient me dire qu' il ya ceci cela qui s'est passé à l'autre bout de la terre et je ne peux pas intervenir dessus il ya des tas de malheureux ça me fait beaucoup de peine mais je peux rien faire à quoi ça sert de recevoir ce truc là à quoi ça sert cette surinformation permanente si ce n'est un à te polluer le crâne de à à générer des mauvaises ondes j'ai envie de dire des mauvaises vibes tu vois des bah ouais voilà moi tout ce que ça fait chez moi c'est que ça va générer du stress de l'angoisse de la peine et puis surtout c'est pire que tout encore j'ai envie de dire c'est que ça casse ce que j'étais en train d'essayer de mettre en place le pire c'est qu'on est tellement conditionné avec ses cochonneries qu'on va même aller les chercher c'est à dire que tu es en train de faire un truc et puis sans même savoir pourquoi tu prends le téléphone et ton doigt il a déjà appuyé sur l'app facebook ou l'app ce machin insta ou je sais pas quoi tu vois pour aller voir ce qui se passe ou checker tes mails ou un moment donné quand j'avais commencé vraiment à resserrer tu vois mes dépenses et tout et à vraiment regarder ce que j'avais sur mon compte en banque avec les applications et tout j'étais obsédé je regardais dix fois par jour mes comptes en banque peut-être que ça t'est déjà arrivé ça c'est un toc c'est un trouble obsessionnel du comportement faut pas se leurrer c'est c'est pas normal c'est ça que je veux te dire force toi maintenant à désactiver toutes ces cochonneries de notification et ne garde que les notifications qui sont importantes dans le téléphone et je vais te dire à mon avis la seule notification qui est vraiment importante et que tu dois garder c'est quand le téléphone sonne et encore on devrait être capable d'apprendre à aménager des plages horaires pendant lesquels le téléphone doit pouvoir sonner et pendant lesquels le téléphone ne doit pas pouvoir sonner de manière à être avec toi même avec des projets avec des tâches voilà pour avancer on peut appliquer le même principe au navigateur internet mettons que tu es en train de te focaliser sur tes tâches et que ben j'en sais rien qu'il faut que tu fasses tes comptes il faut que taille sur le site des impôts pour faire pour revoir ta déclaration je sais pas quoi et puis il faut aussi que tu prennes un rendez vous chez chez le tout bib et puis il faut aussi que tu appelles le garagiste pour la bagnole et puis aussi ah oui c'est vrai il faut que tu reprennes ton contrat d'assurance pour comparer s'il n'y a pas moins cher etc et tout ça a bien évidemment aujourd'hui ça se fait via internet et puis ben touche ton navigateur et puis ah bah voilà tu es très vite tenté d'avoir une pub un machin encore un truc encore un réseau social qui vient t'appeler encore un truc une petite photo un chat vidéo de chat voilà et puis ben voilà c'est comme ça qu'on perd du temps si tu veux arriver à être efficace il faut déjà arriver à comprendre comment tu perds ton temps c'est le seul moyen si tu n'arrives pas à identifier qu'est ce qui s'est passé pourquoi à la fin de ta journée tu as pas fait ce que tu voulais faire ben ça va pas le faire attention je fais je donne des conseils comme ça mais je vais te dire un truc la première personne à qui je les donne ces conseils c'est à moi même parce que je suis loin d'être un modèle parfait loin 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 donc ces recommandations que je partage avec toi c'est ouais on est vraiment dans une démarche de partage parce que j'ai pas la prétention d'être plus fort qu'un autre par contre j'ai la prétention de peut-être avoir des petites idées des solutions qu'on pourrait essayer de mettre en place voilà en toute humilité donc il ya des applications qu'on peut mettre sur le pc aussi et qui peuvent en quelque sorte coupé le navigateur internet voire même carrément coupé certains sites pendant des plages horaires etc freedom pointé au freedom ça veut dire liberté en français fr de d o m pointé au voilà va faire un tour regarde ce que c'est le seul problème que je par rapport à ce truc là c'est que c'est en anglais malheureusement voilà qu'est ce que je peux te dire aussi quand tu te mets en action ce qui est important c'est d'essayer de faire en sorte que ton environnement soit favorable à ce que tu puisses rester concentré donc si c'est possible essaye de t'isoler de ta famille ou des perturbations qui viennent de l'extérieur si tu as des gosses qui sont à la maison etc je pense que les personnes qui ont des enfants et qui ont été obligés de travailler depuis chez eux ils ont vraiment dû de manière pratique en quelque sorte arriver à trouver des solutions efficaces pour s'isoler et être efficace je veux dire mettons que tu dois faire un zoom avec ton boss skype avec ton boss une réunion machin meeting c'est sûr que si tu as les gosses qui commencent à jouer machin à faire du bruit bah ça va pas le faire quoi bon je pense que tout le monde a a été obligé d'être très souple et d'avoir un certain niveau de compréhension voilà et d'acceptation par rapport aux réalités de chacun et néanmoins ouais je pense que tu as dû quand même arrivé à mettre des solutions en place notamment peut-être simplement dire à tes gosses ben entre pendant une heure ben vous 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 me laissez tranquille quoi ça marche avec le reste s'isoler s'isoler apprendre à se retrouver avec soi même et avec une certaine forme de silence c'est un exercice qui convient d'essayer de pratiquer j'essaye de le pratiquer c'est hyper dur essaye de t'asseoir et de ne rien faire il ya rien de plus difficile hyper difficile autre chose que tu pourrais essayer de simplement considérer c'est changer un petit peu ton point de vue c'est à dire que tu es peut-être vachement en colère ou mécontent contre toi même parce que tu dis ah là là finalement j'ai pas fait tout ce que je voulais faire j'aurais dû faire tout ça et puis j'ai fait voilà le quart ou le dixième est cool 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 tu as le droit aussi d'être cool avec toi même tu as le droit aussi de d'être parfois un petit peu moins violent entre guillemets avec toi d'être un peu plus sympa avec toi même cool cool tu as toute la vie pour avancer c'est pas un marat enfin si c'est un marathon du moins c'est pas un sprint donc voilà autre chose aussi c'est de faire une seule chose à la fois tu vois tu pars sur un truc tu repars sur un truc tu as une autre idée tu voulais passer un coup de fil et puis finalement tu es arrivé sur un truc que tu sais même plus comment tu vois pas que tu as tu as tu do list tu t'attelles à une tâche tu vas jusqu'au bout tant qu'elle n'est pas fini tu le voilà et tu vas jusqu'au bout après tu passes à la numéro 2 à la numéro 3 c'est une certaine forme de discipline un peu un peu scolaire mais moi je crois qu'il ya que ça qui marche les bonnes vieilles méthodes à l'ancienne je crois qu'il ya que ça qui marche voilà un petit peu ce que je voulais partager avec toi d'une manière générale arriver à éliminer les distractions lorsque tu essayes d'être efficace et ben ça va te permettre de ne plus repousser à demain pourquoi on repousse à demain aussi il faut bien comprendre que sur le plan émotionnel il ya une certaine forme de peur la peur du vide la peur de ne plus avoir rien à faire moi ça va j'ai pas peur de ça mais c'est vrai qu'il ya certaines personnes qui se gardent tout le temps un truc à faire pour plus tard au cas où ils auraient pu rien à faire tu vois c'est inconscient et c'est terrible parce que ça veut dire que tu n'es pas capable de faire face à toi même quoi tu vois de faire face à ta propre existence c'est un peu comme les gens et je m'inclue dedans qui ont tout le temps besoin d'être en train de faire un truc pour éviter de cogiter tu vois c'est pas normal c'est pas normal on doit on devrait être capable d'arriver à ne pas avoir peur de se retrouver avec eux avec nous mêmes moi je pense que c'est une des raisons à la proscratination et puis il y en a une autre aussi on va se dire la vérité c'est la fainéantise et ça c'est un vilain défaut la paresse la fainéantise c'est un filain défaut contre lequel il faut essayer de web à 222 de se battre quoi entre guillemets pas tout le temps il ya des il ya des plages où on a le droit et où il vaudrait mieux être très très fainéant et puis d'autres plages où il faut vraiment s'énerver et être très productif voilà c'était jérémy la chaîne s'appelle frugalisme si tu as aimé tu n'hésite pas à me lâcher un pouce et puis à me dire en commentaire j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses et peut-être toi aussi tu as des techniques des astuces pour arriver à être plus efficace au quotidien je te rappelle qu'il y a toujours le guide des techniques frugaliste il est gratuit c'est plein de conseils pour pouvoir faire des économies arriver à gagner des sous aussi au quotidien avec ce qui t'entoure avec ta maison ta voiture et c'est voilà et puis bas si tu l'as toujours pas fait dépêche toi vite de t'abonner à la chaîne cliquez la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos que je mets en ligne je te dis à demain bonne journée salut ciao